Les aventures de Tintin, par Hergé, adaptées par Cattel Guillou, avec la troupe des comédiens français, les cigares du pharaon, troisième épisode. Sous-titrage ST' 501 Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebandes de drogue. Tintin a été sauvé de la mort in extremis par un aimable capitaine qui l'a recueilli sur son boutre. Lors d'une escale en Arabie, il a retrouvé Roberto Rastapopoulos, avec lequel il avait eu maille à partir sur le navire Les Pommeos. Contre toute attente, le puissant milliardaire l'a assuré de son soutien. Mais alors qu'il venait de rejoindre le boutre, Tintin a été rattrapé par Dupont et Dupont, qui le soupçonne de se livrer lui-même au trafic de drogue. Ayant réussi à échapper aux deux agents, Tintin a regagné la côte arabique à la nage. Nous voilà déjà revenus en Arabie, mon vieux Milou. Tant mieux, je commence à en avoir marre de toute cette eau. Essayons de retrouver le campement de la compagnie Cosmos. Seul M. Rastapopoulos pourra nous fournir de quoi continuer notre voyage. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il va dire quand je lui raconterai ces nouvelles péripéties. Mais mon cher, c'est un vrai roman feuilleton, à croire qu'une puissance occulte a juré votre perte. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, M. Rastapopoulos. Je savais que je pouvais compter sur vous. Au revoir, cher ami. Et bon voyage ! Au revoir. Merci encore ! Heureusement que M. Rastapopoulos était là. Avec la gourde et le fusil qu'il m'a donné, nous sommes maintenant tirés d'affaires. Demain, si tout va bien, nous serons à Yabeca. Mais il va falloir économiser l'eau, car il n'y a plus aucun puits sur notre route. Et sans eau dans le désert, c'est la mort assurée. Attention, Milou ! A plat d'entre ! Ma gourde ! Tu entends, Milou ? Notre agresseur s'en va. Mais si ces belles m'ont épargné, elles ont hélas vidé notre gourde. Et ça, c'est presque aussi grave. Il ne faut pas s'arrêter de marcher, Milou. Il faut continuer jusqu'à ce que... Oh, regarde ! Là-bas ! Une oasis ! Et où est-elle passée ? Bon sang, c'était un mirage. Hélas, mon pauvre Milou, nous nous sommes réjouis trop vite. Hourra, Milou ! Voilà le salut, regarde ! Cette fois, ce n'est pas un mirage, mais une véritable oasis. Chut ! On va boire. Il y a même deux bédouins qui sont en train d'y faire valte. Nous allons leur demander de l'eau. Excusez-moi, messieurs. Oui ? Eux ! Lui ! Vite, Milou, filons ! Au nom de la loi, je vous rase... Espèce de cornisson ! Si je ne t'avais pas écouté, nous n'aurions pas mis ces tuniques dans lesquelles on se prend les pieds. Et toi, tripobuse ! Si nous n'avions pas été déguisés en arabe, jamais il ne se sera approché de nous. En tout cas, il avait l'air épuisé. Oui, nous l'aurons vite rejoint. Tiens ! Regarde là-bas ! Adjurpa ! C'est sûrement lui qui se repose derrière là-dessus. Approchons-nous discrètement. Et à mon signal, on l'assomme d'un coup de canne. Entendu. Maintenant ! C'est bon, Milou, ils sont partis. Nous pouvons nous remettre en route. Je sais, tu as soif, toi aussi. Mais ne perdons pas courage. Tu as vu, Milou, là-bas ? Je ne rêve pas. Des palmiers. Une ville. Encore un mirage. Tu vois qu'il ne faut jamais désespérer. De l'eau, Milou. De l'eau. Oh, quel bonheur. Et cette ville là-bas ? Espérons que ce n'est pas qu'un décor de film comme celui qui a fait bâtir M. Rastapokoulos. Eh bien, que se passe-t-il ici ? Ce qui se passe, un de nos chèques a été lâchement attaqué par deux hommes de la tribu des Boiras. C'est la guerre ! Pristie, j'ai mal choisi mon moment pour arriver. Je ferai mieux de repartir. Dis donc, vous ! C'est pas par là, le bureau de recrutement. Le bureau de recrutement ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Vous osez demander pourquoi faire ? Eh bien, vous allez voir. Je vais vous apprendre à vous payer la tête du sergent Hidna Boubler. Allez, par ici ! Et périte de ça ! Pourquoi on va aller bien comme ça ? Il vaut mieux ne pas attirer l'attention. Vous aurez-vous dressé pour les gaillards ? Assez pour aujourd'hui. Demain, marche d'entraînement. Vous ferez 60 kilomètres avec un sac de 30 kilos sur le dos. Et maintenant, rompez vos rangs. Je n'en peux plus. Viens, Milou. Allons nous reposer à l'ombre. Bébert ! Tiens, encore un pauvre type qui va écoper. N'attendez pas qu'on vous appelle ! Moi ? Mais je ne m'appelle pas Bébert. J'aime pas qu'on se fiche de moi, vous savez. Vous aurez quatre jours. Et d'abord, vous irez nettoyer le bureau du colonel. Rompez ! Comment ai-je pu oublier que Bébert est le nom sous lequel je me suis fait enrôler ? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier ? Ça, par exemple. Une bague marquée du signe du Pharaon. La même que celle des cigares qui se trouvaient dans le tombeau. C'était une nuit. Il doit sûrement qu'il y ait ici une caisse de ces mystérieux cigares. Si seulement je pouvais mettre la main dessus. Ah ! On volait une. Qu'en faites-vous ici ? Un espion ! Aux armes ! Un espion ! Pas de chance. Juste au moment où ces cigares allaient peut-être me livrer leurs secrets. Ouh ! Ouh ! Le soldat Bébert est reconnu coupable d'espionnage avec la circonstance aggravante d'avoir accompli ce forfait en temps de guerre. En conséquence, le soldat Bébert est condamné à mort. L'exécution aura lieu demain matin à l'aube. Le jugement sera communiqué à l'aube. Aux condamné. Aux condamnés. Aux condamnés. Fusillés. Je vais être fusillés. Et dire que mon pauvre Milou n'est même pas avec moi pour m'accompagner dans ma dernière nuit. Tiens, quel est ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Chut ! Voici une ligne pour essier vos barons. Et qui êtes-vous ? Pas des questions. Allez, faites vite. Dépêchez-vous. L'aube est proche. Ça y est. Vini, vite. J'arrive. Halte-la où je tire. Oh, non. Malheure de malheur. Il a été repris. Ah. Présenté ! En joue ! Tintin, que vais-je devenir sans toi ? Feu ! Et la nuit venue... Alors, ça a marché ? Oui, Saïd, c'est fait. Tout s'est bien passé. Vous pouvez y aller. Bon, voici ta récompense. Il songe que ta vie dépend de ton silence. Oui, Saïd. Au revoir, Saïd. Alors, tu le trouves ? Non. Son nom de figure, sur aucune de pierre. Il n'y a pas été enterré son nom de Tintin, le Crotidio. Il se faisait appeler Pépère. Pépère, te redonons d'emprunt. Ça y est. Le voilà. Bon, maintenant, au travail. Je n'irai même plus de lui. Au travail. Tintin. Quoi ? Chut. C'est un chien. Doudou. Doudou, mon petit. Nous venons sauver ton mec. Sauver Tintin ? Oui, il a été tué. Regarde, mon petit chien. Tu vois le tuyau qui sort de terre, là ? Tintin. Tintin, vous êtes là ? Oui. Tenez bon. C'est presque fini. Merci, mesdames. Vous m'avez sauvé la vie. Jamais je n'oublierai... Chut. Venez. Où donc ? Pas de questions. Suivez-nous. Entrez. Vite. Mesdames, j'ignore qui vous êtes, mais jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Un peu avant l'exécution, le caporal m'a dit que les fusils seraient chargés à blanc et que je devais me laisser tomber au moment de la salve et faire le mort. J'ai oublié et je m'en félicite. Mais qui êtes-vous ? Et pourquoi m'avez-vous sauvé la vie ? Qui nous sommes ? Allez me la bouger. Oh, vous ! Oui, nous, les agents Dupont et Dupont. Nous qui avons bravé mille dangers pour t'arracher à la mort. Et pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi ? Parce que nous avons reçu l'ordre d'arrêter Tintin, trafiquant d'armes et de stupéfiants. Et qu'un ordre... C'est un ordre. Oh, diable. Qu'est-ce que cela peut-il être ? Ouvre les Shahid. C'est moi, le fausse-voyeur. Nous sommes perdus, Shahid. Tout a été découvert. Les soldats arrivent. Ils vont nous massacrer. C'est ici. Enfoncez la porte. Ils se sont en fous par le toit, mon sergent. Et ils ont enlevé l'échelle. Les poux. Vite, des midours. Ils sont partis. Ouf. Allez Milou, il n'y a pas une seconde à perdre. Filons. Il est là. Je vois qu'il s'enfuit. A mort. A mort, les pions. Plus vite, Milou. Il peut atteindre la porte de la ville. A mort. A mort, les pions. Attrapez-le. Attrapez-le. Un avion, ici ? Si seulement je pouvais m'en emparer. Au secours. Au secours. Ce chien est enragé. Enragé, quoi ? Sauvez-moi. La ruse a réussi. Il décampe. La voie est libre. Ouf. Quoi ? Il s'est enfui ? Mais comment ? En avion. En avion. Bande d'incapables. Qu'on le poursuive et qu'on l'abatte. Immédiatement. J'ai compris ? Eh bien, je crois qu'il était grand temps de quitter cet endroit. Oui. Cette ville n'était pas très accueillante. La vie est quand même plus belle au-dessus des nuages. N'est-ce pas, Milou ? C'est la ruse classique, mon vieux Milou. Se laisser tomber et disparaître dans les nuages. Sauf que maintenant, il s'agit d'en sortir car notre niveau d'essence est bien bas. Mais ce n'est plus le désert. C'est la jungle. Et pas la moindre clairière en vue. Impossible d'atterrir par ici. Ça y est, plus d'essence. Attention, Milou. Ça va secouer. Ça va, Milou ? Rien de cassé ? Finalement, je crois que je préférais le bateau. Maintenant, il s'agit de savoir où nous sommes. Aux Indes, probablement, mais à quel endroit ? Ne t'éloignez pas, Milou. Milou ? Ce chien n'a fait qu'à sa tête. Quoi ? Qu'as-tu trouvé ? Un éléphant. Tais-toi, Milou, il ne faut pas l'effrayer. Je ne cherche pas à l'effrayer, j'essaie juste de communiquer. N'aie pas peur, vieux frère. Milou ne ferait pas de mal à une mouche. Mais ma parole, tu es malade. Oui, t'as trompé brûlante de fièvre. Attends un peu, il doit bien y avoir une boîte à pharmacie dans l'avion. Je vais voir. Et voilà. Je t'ai trouvé de la quinine. Je pense qu'un seul tube devrait suffire. Tiens, avale ça, mon ami. Ça passe bien, on dirait. Déjà guéri ? C'est ce qu'on appelle un médicament efficace. Tu calmes, vieux frère. Peux-tu me lâcher ? Oui ou non ? Où diable veut-il m'emmener ? J'ai comme l'impression qu'il veut me présenter à sa famille. C'est un petit homme qui m'a guéri de ma fièvre. Tu es sûr qu'il n'a pas plutôt essayé de t'empoisonner ? Non, non. Je me sens beaucoup mieux depuis qu'il m'a donné sa potion. Ils ont l'air de discuter entre eux. Viens Milou, profitons-en pour filer. Halte-la, petit. Tu restes avec nous. À partir de maintenant, tu seras notre médecin. Plusieurs jours après... As-tu remarqué, Milou, que lorsque les éléphants se parlent, les sons qu'ils émettent ressemblent à ceux d'une trompette ? Oui. D'ailleurs, je trouve ça assez grossier. Alors, je me suis dit qu'en étudiant leur langue et en me fabriquant une trompette pour leur parler, je parviendrai peut-être à me faire comprendre d'eux. Oui, ben moi, je préfère le violon. Bon, ce n'est pas si compliqué, en fait, le parler, éléphant. Sol, la, si, do, signifie oui. Do, si, la, sol. Non. Aboire s'exprime par sol, sol, fa, fa. Évidemment, le plus difficile, c'est d'attraper l'accent. Quelle chaleur. Et si j'essayais de... Hé, toi ! Écoute-moi un peu. Il s'en va. Tu crois qu'il a compris ? Ça m'étonnerait. Il revient. Il a compris. Hourra ! Mais je sais parler, l'éléphant ! C'est la meilleure bouche que j'ai jamais prise. Et maintenant, je vais prévenir nos hôtes que nous allons faire une petite promenade. Il est temps, en effet, d'explorer les environs. Comme ces arbres sont majuscules. Et comme toute cette nature est sauvage, à croire qu'aucun homme n'est jamais passé par ici. Mais là, sur ce tronc, je ne rêve pas, c'est le signe du pharaon. C'est incroyable. Qui a bien pu peindre ces signes ici ? Viens, Milou, approchons-nous. Pas possible, le professeur Cyclone. Bonjour, professeur Cyclone. Comment se fait-il que je vous retrouve ici ? Allô ? Allô ? Qui me parle ? Expliquez-moi ce qui vous est arrivé depuis ce moment où, en mer rouge... Chut ! Attention, je vais vous le dire. Mais tout d'abord, il faut me jurer de garder le secret. D'accord. Je vous écoute. Eh bien, voilà. Je suis Ramsès II. Quoi ? Mais surtout, ne le répétez à personne. Je suis ici incognito. Le malheureux, il a perdu la raison. Je ne pourrai rien en tirer tant qu'il ne sera pas guéri. Mais où trouver un médecin ici ? Ah si, je sais comment faire. Tiens, vous jouez du piano, vous aussi ? Que me veut-il encore, ce petit homme ? S'il te plaît, conduis-nous quelque part où il y a des hommes blancs. S'il te plaît, conduis-nous quelque part où il y a des hommes blancs.